Le 21 janvier dernier, une nouvelle effroyable a touché le monde du football. L'avion qui transportait Emiliano Sala de Nantes à Cardiff a disparu en pleine mer. Et à l'heure où je vous parle, le corps d'Emiliano Sala a été retrouvé, mais nous sommes toujours à la recherche du pilote. Je me devais de faire une vidéo sur Emiliano Sala, non pas pour vous parler de sa mort, tout au contraire. Je vais vous parler de sa carrière, du joueur, du guerrier qu'il était, à travers les hommages qu'il a reçus, mais également à travers ses prestations. Emiliano Sala est né le 31 octobre 1990 à Kululu, dans la petite province de Santa Fe. Très jeune, il est piqué par le virus du football, et son idole était Gabriel Batistuta, joueur argentin et attaquant, exactement comme lui. Après l'annonce tragique de la disparition de l'avion, Gabriel Batistuta a décidé de rendre un hommage vibrant à Emiliano Sala sur Twitter. Parce que tu es un footballeur argentin de Santa Fe, avec les mêmes rêves que j'ai eu en Europe, qui a fait les mêmes sacrifices au même poste. Parce que je sais que les buteurs ne se rendent jamais. Aujourd'hui, je prie pour toi. Revenons à la jeunesse d'Emiliano Sala. En 1994, alors qu'il n'a que 4 ans, il va rejoindre le club de San Martín de Progasso. Il s'agit d'un club du petit village de la Pampa. Et excusez-moi pour mon argentin, j'ai pas fait argentin une vidéo. Il va jouer dans ce club jusqu'à l'âge de ses 15 ans, donc en 2005. En 2005, il est repéré par le centre de formation Proyecto Cressel, qui est en filiation depuis 2004 avec le club français des Girondins de Bordeaux. Donc de 2005 à 2010, il va jouer dans ce centre de formation en n'ayant qu'un seul objectif, rejoindre les Girondins de Bordeaux. Et c'est en 2010 qu'Emiliano Sala va enfin avoir la chance de porter le maillot des Girondins de Bordeaux, et cela notamment grâce à un homme, Pierre Lapa. Il s'agissait d'un des recruteurs des Girondins de Bordeaux, et il a été immédiatement interpellé par le talent d'Emiliano Sala. D'ailleurs, lorsque Pierre Lapa parle d'Emiliano Sala, il dit, je cite, « Il avait une telle détermination à réussir malgré des lacunes techniques. Il avait corrigé cela en France avec une adresse assez étonnante devant les buts. Toute proportion gardée, il me rappelait Jean-Pierre Papin dans ses jeunes années à Valenciennes. » Afin de parfaire sa formation, il sera réserviste chez les Girondins de Bordeaux pendant 2 ans, donc de 2010 à 2012. Lors de l'été 2012, les Girondins de Bordeaux décident de prêter le jeune Emiliano Sala à l'US Orléans, qui est aujourd'hui un club de Ligue 2, mais à l'époque était un club de nationale. Là-bas, tout va lui réussir puisqu'il va inscrire 19 buts, 18 en championnat national et 1 but en Coupe de France, pour 37 matchs joués. À la fin de la saison, il sera élu meilleur joueur par les supporters et il sera également le troisième meilleur buteur du championnat national. Le président de l'US Orléans va donner une interview peu après l'annonce du décès d'Emiliano Sala où il va dire, je cite, « Chez nous, il a fait une très belle saison, il s'est révélé. Il le décrit comme un garçon très attachant, un bourreau de travail, un état d'esprit remarquable. On restait en contact et j'étais content de le voir rejoindre Cardiff. Ça nous fait beaucoup, beaucoup de peine. » Nouvelle année, nouveau prêt. Et en 2013, Emiliano Sala sera prêté à un club, mais cette fois-ci de Ligue 2, à savoir New York. Ce nouveau prêt va lui permettre de confirmer les bonnes statistiques de l'année précédente puisqu'il va inscrire 21 buts, 18 dans le championnat Ligue 2 et 3 en Coupe de France. Et il aura joué 37 matchs. En 2014, cette fois-ci, le club des Girondins de Bordeaux décide de garder Emiliano Sala sauf que sa place est extrêmement bouchée et il ne sera titulaire qu'à 12 reprises. Lors du mercato hivernal de 2015, le Girondins de Bordeaux vaut de nouveau prêter Emiliano Sala mais cette fois-ci au Stade Malherbe de Caen. Cependant, il ne va pas jouer beaucoup puisqu'il ne va disputer que 13 matchs mais il aura marqué 5 buts. Pour la petite anecdote, Patrice Garand, qui était à l'époque l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen voulait garder Emiliano Sala au club sauf que le club n'avait pas les moyens d'acheter Emiliano Sala. Et Patrice Garand va dire Malheureusement, le club n'avait pas assez d'argent pour l'acheter. C'est un joueur qui m'a profondément marquée en 5 mois. Bien plus que d'autres en 2 ou 3 ans. Il ne renonçait jamais. Il était très respectueux, proche de tout le monde. En dehors du terrain, c'était le même que sur la pelouse. Combattant, attachant et généreux. S'il a laissé un si bon souvenir à Caen, c'est parce qu'en fait, on ne peut que tomber amoureux d'Emiliano Sala. Après plusieurs prêts, les Girondins de Bordeaux vont décider de vendre Emiliano Sala le 20 juillet 2015 au FC Nantes. Emiliano Sala sera donc resté 5 ans chez les Girondins de Bordeaux et malgré plusieurs prêts, le club sera toujours marqué par la présence et la combativité d'Emiliano Sala. Les Girondins de Bordeaux ont d'ailleurs rendu hommage à Emiliano Sala après l'annonce de son décès à travers une lettre extrêmement touchante. Amy, les mots nous manquent. On se souvient encore de ton visage d'adolescent débarquant de son Argentine natale. Toujours souriant mais affichant déjà cette détermination qui a fait ta force. Au Hayan, tu as franchi toutes les étapes. Impressionnant tes coéquipiers, éducateurs et toutes les personnes qui ont eu la chance de te côtoyer. Car derrière le footballeur se cachait une belle personne. Un mec en or. Tu es devenu un homme franchissant les étapes à Orléans, New York, avant de partir, à Nantes, club qui t'a accueilli comme un fils. Là-bas, nous t'avons vu devenir l'idole d'un stade, sans jalousie, juste avec la fierté de te voir réussir. A 28 ans, tu allais découvrir la première ligue. Ou plutôt, les défenseurs allaient te découvrir, toi, le guerrier des surfaces. Et comme dans tous les championnats où tu es passé, tu leur aurais fait vivre l'enfer pendant 90 minutes chaque week-end. Où que tu sois aujourd'hui, nous espérons qu'il y a un ballon et un terrain qui t'attendent. Afin que tu puisses marquer et être heureux pour l'éternité. Ton club. De 2015 à 2019, Emiliano Sala va disputer 133 matchs et faire trembler 48 fois les filets. La seule saison qui sera véritablement difficile pour Emiliano Sala sera la saison 2015-2016, puisqu'il ne va inscrire que 6 buts. Très rapidement, Emiliano Sala va conquérir le cœur à la fois des joueurs, du staff, mais également, et le plus important, des supporters. Beaucoup vous le diront, le jeu d'Emiliano Sala n'était pas le plus flamboyant et le plus beau, mais il était terriblement efficace. D'ailleurs, le capitaine du FC Nantes, Valentin Rongier, ne va pas hésiter à le dire en interview, et il dit, je cite, Emiliano aura du mal à changer son image. Quand il conduit son ballon, ce n'est pas raffiné, le mot élégant ne convient pas non plus. Mais à chaque début de match, le défenseur se dit, il va nous faire chier. Après 4 ans passés au FC Nantes, le président Kitta décide de vendre Emiliano Sala, même si ce dernier n'était pas forcément pour changer de club. Il signe à Cardiff pour 20 millions d'euros. Le 21 janvier dernier, Emiliano Sala décide d'aller rendre une dernière visite à ses compagnons du FC Nantes, que ce soit les joueurs ou le staff. Il va publier une dernière photo sur Twitter et sur Instagram avec le club du FC Nantes. Il s'agira de sa dernière photo postée sur les réseaux sociaux, puisque le 21 janvier, nous apprenons que l'avion transportant Emiliano Sala a disparu des radars et en mer. Son entraîneur au FC Nantes, à savoir le coach Vahid, a été extrêmement ému par le décès d'Emiliano Sala, et il a dit, il faisait l'unanimité grâce à sa gentillesse et son abnégation. Dans le football, il y a plus en plus d'égoïsme. Lui, il était l'opposé de ça. J'ai créé une relation particulière avec lui. On ne pouvait que l'adorer. Quand il est revenu dire au revoir, je l'ai un peu chambré en lui disant qu'il n'avait jamais payé de champagne. Il m'a promis qu'il reviendrait avec des bonbons et du champagne. Il adorait tout le monde au club. A l'annonce de son décès, le monde du football s'est replié sur lui-même pour lui rendre un vibrant hommage, que ce soit les supporters, mais aussi les footballeurs sur Twitter, que ce soit Florian Thauvin, Dybala, Garrett Bale, Mbappé. Mais ce sont également les clubs qui lui ont rendu hommage, que ce soit le Paris Saint-Germain, Manchester United, ou l'Inter Milan. A l'image des Girondins de Bordeaux, le club de Nantes a laissé une lettre en hommage à Emiliano Sala. Il y a des matins difficiles, des réveils cauchemardesques, où malheureusement la réalité nous rattrape. Emy s'en est allée. Arrivé sur les rives de l'Erdre en juillet 2015, Emiliano Sala a su conquérir le cœur des supporters nandés. Par son travail, sa arme et une gentillesse sans limite, il a terminé meilleur buteur de la Maison Jaune lors des trois dernières saisons. Les hommages nationaux et internationaux qui lui ont été rendus sont à la hauteur de la personne et du joueur qu'il était. Nous perdons aujourd'hui un ami, un joueur de talent, un coéquipier exemplaire. Nous n'oublions pas dans ce drame le pilote et sa famille, et avons confiance dans les autorités pour poursuivre les recherches. Pour Valdemar Quitta, président du FC Nantes, je n'ai pas les mots. C'était une tragédie, je suis anéantie. Emiliano a laissé son empreinte. C'est pourquoi, comme beaucoup de supporters, je souhaite l'honorer à nouveau en retirant le numéro 9. FC Nantes, ses dirigeants, son staff, ses joueurs et son personnel présentent aux familles d'Emiliano Sala et de David E. Boston, ainsi qu'à leurs proches les plus sincères condoléances. Nous ne t'oublierons jamais, Emy. C'est un Argentin qui ne lâche rien. Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano Sala. La dernière phrase fait évidemment référence au chant que les supporters nantais, mais également les supporters du monde entier, ont chanté en l'hommage d'Emiliano Sala. Je tenais à faire cette vidéo sur Emiliano Sala sur ma chaîne afin qu'il ne soit jamais, jamais, jamais oublié. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !